Musique En 68, Valley Export propose la séance de cinéma la plus courte du monde. Avec cette performance, l'artiste autrichienne pointe du doigt Hollywood qui, au travers de ses films, enferme la femme dans des clichés, la réduisant à n'être qu'un objet de désir. Avec l'expandide cinéma, je trimballais mon petit cinéma sur moi dans la ville. C'était une action de rue dans laquelle l'écran, ou plutôt la salle de cinéma, n'est pas visible, au contraire des spectateurs qui le sont. La séance durait 33 secondes, et pendant ces 33 secondes, le spectateur avait ses mains sur mes seins nus, et pouvait se les imaginer sur la toile. C'est ça l'expandide cinéma. Très tôt, Valley Export s'engouffre dans l'image animée, un art qui a l'avantage de ne pas avoir été façonné par des générations d'hommes, comme la peinture ou la sculpture. La pionnière de l'actionnisme féministe peut ainsi renverser les règles du cinéma, faisant de son corps la matière première de ses œuvres. En 50 ans de carrière, une dizaine de courts et longs métrages, et d'innombrables installations, l'artiste autrichienne transfigure la femme avec la ferme intention d'en faire un sujet, et non plus une muse. Lorsque Valley s'installe à Vienne, en 60, Après avoir suivi des études aux arts décoratifs, sections textiles, la capitale autrichienne est en plein boom, soufflée par l'actionnisme. Un courant artistique qui se débarrasse de la représentation picturale, et veut agir sur la réalité. En 67, décidée à se débarrasser de la société patriarcale, et à se construire une nouvelle identité, elle abandonne le nom de son père et de son mari. Elle choisit de se faire appeler Valley, son diminutif, et exporte du nom d'une marque de cigarette. Dans le sillage des actionnistes viennois, l'autrichienne met son propre corps au centre de son travail, comme ici dans Remote Remote, réalisé en 73, une performance dénonçant les violences faites aux enfants. Ils avaient une image de la femme différente de la mienne. Je n'ai pas travaillé avec les actionnistes, je n'avais rien à voir avec eux. Mais ce qui nous unissait, c'était la rébellion, le fait de se révolter contre l'Etat, contre les lois, contre l'autorité, le gouvernement. C'est ça qui nous rassemblait. En 86, elle imagine dans ce film une société du futur où l'argent se gagne en vendant non pas son âme, mais sa peau à la publicité. Pour révéler le pouvoir patriarcal dans toute sa brutalité, Koubra lâche les chevaux et les pinceaux. Dans cette performance de 2013, elle se gifle pendant 45 minutes dans une galerie de Kaboul. Koubra naît en 89 dans une famille de 10 enfants, à Gore, en Afghanistan. Alors que son pays est en guerre contre l'ex-Union soviétique, elle passe une partie de son enfance en exil, entre l'Iran et le Pakistan. Avec la chute des talibans en 2002, les femmes ont à nouveau le droit d'accéder à l'université. Pour échapper à la tradition du mariage forcé, qui a contraint ses soeurs à se marier à 14 et 15 ans, Khademi quitte sa famille et s'inscrit à la faculté des beaux-arts de Kaboul. En 2015, Koubra demande à un forgeron local de lui fabriquer une armure qui exagère ses seins et ses fesses, censée la protéger du harcèlement de rue. Alors qu'elle traverse le marché central de Kaboul ainsi vêtue, elle doit interrompre sa performance au bout de 8 minutes, sous une pluie d'insultes et de projectiles. Le soir, les réseaux sociaux se déchaînent. Menacée de mort, elle part se réfugier en France. La violence fait partie de la culture, mais on ne l'appelle pas « violence ». Pour moi, il y avait beaucoup de choses que je ne considérais pas comme des actes de violence. Parce que dans ma famille, en tant que fille, j'ai été élevée avec la notion que c'était normal, que ça fait partie de la vie. « Ah merde, tu fais ça ? Ma mère, c'était... Mon frère était responsable à me frapper. Parce que qu'est-ce que je fais ? Juste... Ah oui, mais j'ai... Par exemple, I love... » Par exemple, si je ris à voix haute. « C'était la responsabilité de mon frère qui m'a frappée. C'est toujours bien d'être frappée par homme. » Depuis 2015, Rosie fait se chevaucher humour et sexualité. Pendant le confinement, elle ébranle dans une série de vidéos les clichés sexistes, révélant l'absurdité des tâches ménagères et des codes du sexy. L'artiste de 27 ans explore également l'ennui et la procrastination dans le monde administratif, comme dans cette performance de 2018 intitulée « Corps de métier », où elle révèle le sex-appeal des objets de bureau. Quand j'étais plus jeune, j'étais obsédée par les pubs pour Déodorant, où t'as des jeunes mecs qui se mettent du déo, genre... Et là, des centaines de femmes leur courent après. J'ai toujours trouvé ça drôle et absurde. Il y avait quelque chose que je trouvais très séduisant dans ces images sexualisées. J'avais vraiment envie de devenir comme ça en grandissant. Incarner ces personnages que j'avais assimilés à travers la pub et la télé, c'était vraiment une grande part de mon identité sexuelle. Et maintenant, je suis en train de décortiquer tout ça pour critiquer mon ancien moi et réfléchir au sexisme que j'avais intériorisé, tout en l'utilisant dans mes performances. Il faut toujours avoir des jambes pas loin, ça peut servir. Et puis voilà un tablier langue pour lécher. Ça, c'est pour faire un mille-pâtes humain. Il y a un plug anal, là. Comme ça, je peux être au milieu des deux. C'est l'idée. Aujourd'hui, elle réalise spécialement pour nous une performance à ne pas reproduire à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada « Ça va un peu partout là où ça devrait pas et pas vraiment là où il faut. » Au cœur du travail de Bianca Bondy, le sel, l'or blanc qu'elle transforme en diamant. Les œuvres de l'artiste, qui évoluent à grand renfort d'eau, sont d'ailleurs le cauchemar des conservateurs de musées. D'abord étudiante en art en Afrique du Sud, c'est en 2007 à l'École nationale supérieure de Sergie qu'elle commence sa collaboration avec le chlorure de sodium. Ça sent fort le crâne. Après le point levé, les cheveux tressés. Quelques fils de fer et des extensions suffisent à l'ivoirienne Laetitia Key pour réaliser ses sculptures capillaires, aussi décoiffantes que militantes. Avec presque 5 millions d'abonnés sur TikTok, elle est à 24 ans, l'artiste la plus suivie de son pays. À Abidjan, où elle vit avec sa mère et sa sœur, Laetitia ne coupe pas les cheveux en quatre. Pendant la période précoloniale, les gens qui avaient les cheveux crépus étaient rabaissés, étaient traités comme des moins que rien. On attribuait des qualificatifs d'animaux pour désigner leurs cheveux. Et c'est quelque chose qui est resté même après la colonisation. Donc je veux dire que maintenant, les gens essaient de revendiquer et pour essayer de changer les choses. « Toi, t'es garçon, et puis t'es comme ça » toi tu es garçon et puis tu es comme ça tu es comme si, tu es comme ça tu es comme ça toi tu es garçon et puis tu es comme ça tu es comme si, tu es comme ça toi tu es garçon et puis tu es comme ça tu es comme ça En 78, Lydia Lunge n'a que 18 ans quand elle décrit son quotidien face aux caméras. Cinq ans plus tôt, abusée sexuellement par son père, Lydia Koch fit sa ville natale pour New York. Elle survit dans Big Apple en volant de la nourriture pour ses amis poètes et musiciens. Ils lui ont donné son nom de scène, Lunge. La vérité n'est pas belle et personne ne veut l'entendre. Je ne pense pas devenir trop populaire un jour. Ça sera toujours trop sale, trop agressif. Pas glamour, comme les films. La raison pour laquelle j'ai commencé à faire des films, c'était pour montrer la pornographie de la réalité et une certaine mentalité par rapport à une certaine sexualité. Parce que ça n'avait été expliqué nulle part, ni en littérature, ni au cinéma. Je me sens plus bi-genre que bisexuelle. Je me sens comme un camionneur pédé emprisonné dans le corps de mes ouest. Et puis il y a la vengeance. Le sexe en tant que vengeance. Et c'est important en venant d'une jeune fille qui a été abusée. Et pas seulement dans sa famille, mais se sentait abusée par le patriarcat en général. On commence par être abusée dans l'unité familiale, le noyau cosmique d'une organisation fasciste. Puis ensuite, par le monde, qui est une organisation patriarcale et fasciste. On est toujours baisé par les dictateurs. Et puis par Dieu le salaud, le père ultime. Là-dessus, il y a vraiment de quoi se rebeller. On utilise le sexe comme une arme. Le sexe comme une forme de rébellion. Le sexe comme plaisir de la rébellion ultime. Mais aussi comme instrument de vengeance. Contre non seulement les mâles de l'espèce, mais les rôles qu'on est obligé de jouer, qu'on soit homme ou femme. J'essaye d'éliminer cette division, la changer, la faire foirer, la baiser, la retourner. Et là, le camionneur PD en moi a besoin de sortir pour jouer. Et c'est pas forcément joli à voir. Sur scène, Narcisse Sister osse tout et même plus. Artiste, performeuse, plasticienne et activiste du genre, l'Américaine envoie valdinguer les casquettes et sa culotte depuis plus de dix ans. Dans le temps, les prostituées qui avaient des maladies sexuellement transmissibles perdaient leurs poils pubiens ou les rasaient pour se soigner. Du coup, elles portaient des Merkins, des perruques pubiennes. J'ai des règles que je refuse de dépasser avec mes œuvres. Je ne montre ni mes cheveux, ni mes yeux, ni mes poils pubiens. Je ne montre jamais sur scène sans masque, sans perruques et sans Merkin. Mais je suis souverte à tout le reste. Les ancêtres, vous savez, vous les portez dans le cadre de vous, ils sont toujours dans le cadre de vous. Et je portez ma mère et mon père dans le cadre de vous. Alors qu'elle étudie la danse et les arts plastiques, Narcissister découvre la performeuse américaine Annie Sprinkle. Cette ex-ardeuse des 70s prône la post-pornographie, la réappropriation et le détournement des codes de l'industrie du sexe par les femmes artistes. Un nuage radioactif ? Un moteur diesel mal réglé ? Un excès de friture ? Non, cette fumée est l'oeuvre de Fujiko Nakaya. Oh, je n'y vois pas grand-chose. Depuis plus de 40 ans, l'artiste japonaise qui sculpte la brume, comme ici devant la gare de Lille, a la tête dans les nuages. L'art est devenue une telle institution. Ce n'est pas quelque chose que les gens sont supposés toucher. Mon oeuvre, les gens peuvent la pénétrer, la toucher, s'immerger dedans. Ça fait appel à d'autres sens. À tous les sens. Menée à la baguette par Genesis Pierridge, le collectif Coombe Transmissions compte dans ses rangs une femme, qui a choisi comme nom de guerre Cosi Fanny Tutti, en clin d'oeil à l'opéra le plus olé olé de Mozart. En parallèle de ses performances artistiques, Cosi est Scarlett, une strip-teaseuse et actrice pour Film X. Le porno était un monde très particulier. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais croisés auparavant. Ça peut sembler évident à dire, mais j'ai rencontré des gens de tous les milieux qui faisaient ce travail pour leurs propres raisons. Et je m'y suis fait de très bons amis. Ça m'a ouvert les yeux par rapport à la situation incestueuse que je vivais avec Coombe Transmissions. J'ai libéré mon corps et ça a déteint sur nos actions artistiques. En 76, le collectif Coombe est invité à l'ICA pour une semaine. Cosi intitule l'événement Prostitution, en référence au monde de la pornographie, dans lequel elle évolue, mais aussi pour dénoncer la situation des artistes contraints d'exposer dans les galeries et de vendre leur art contre de l'argent. Les clichés d'elle posant dans les magazines de fesses et la présentation de ses tampons usagés font grimper au rideau l'establishment. Un parlementaire anglais compare le collectif à des destructeurs de civilisation. 42 ans plus tard, à Paris, le plateau remet en scène l'objet du scandale dans l'exposition collective A Study in Scarlet. À l'époque, c'était un milieu interdit pour les femmes de mon âge. Et ça me plaisait, parce que j'ai toujours été un peu comme ça. Si on m'interdit de faire quelque chose, subitement, ça devient très attrayant et je veux le faire. Et puis, c'était aussi une période de libération sexuelle. Avant le féminisme, il y avait la libération sexuelle et les femmes appréciaient leur corps et sentaient qu'elles avaient le droit d'explorer leur sexualité. et c'est de là que mes idées venaient. Cozy rencontre Genesis Peoridge et les futurs membres de Coom Transmissions à la faculté de Hull en 69. Dès son origine, la troupe mélange les genres théâtre de rue, mail art, concert, performance à la manière du courant artistique Fluxus. En 73, le collectif qui a pour mantra « Life as art, art as life » « La vie comme art et l'art comme vie » monte à Londres et livre des shows toujours plus explicites. À l'époque, l'artiste Chris Burden, connu pour s'être fait tirer dessus dans une performance, déclare « Ce n'est pas de l'art, ces gens-là sont des malades. » Si t'aimes qu'a l'aimé nous, t'as dans tes mains. Si t'aimes qu'a l'aimé nous, t'as dans tes mains. Si t'aimes qu'a l'aimé nous, si t'aimes qu'a l'aimé nous, si t'aimes qu'a l'aimé nous, « Aurore le Duc n'a pas de problème de vue. Si elle prend les galeries d'art pour des stades, c'est parce que selon cette artiste de 33 ans, les White Cubes fonctionnent comme des clubs de foot. Les foires remplacent les championnats, les vernissages, les matchs, il ne manque que les supporters pour que le tableau soit complet. Chose faite grâce à Aurore. Je veux juste mettre en relation deux mondes qui a priori n'ont rien à voir pour justement montrer cette violence qui est cachée dans le milieu de l'art parce qu'il y a une espèce de vernis comme ça un peu... Voilà. Surtout, il ne faut pas montrer qu'on n'aime pas telle ou telle personne. Il y a une espèce d'hypocrisie un petit peu. Alors qu'on sait très bien que les plus gros galeristes de Paris, ils ne peuvent pas se voir parce qu'il y a des rivalités d'égo, il y a des rivalités économiques. On sait très bien. C'est comme le PSG, l'OM en fait. Aurore le Duc naît en 88 à Cergy-Pontoise en banlieue parisienne. Sa mère travaille dans les cuisines d'un centre pour personnes handicapées. Son père est chef d'équipe chez Renaud. Adolescente, Aurore rêve de mode. Les écoles étant trop chères, elle choisit de s'inscrire au Beaux-Arts de Cergy tout en passant ses étés à l'usine. Arrivant dans cette école d'art, je me suis bien rendue compte que je n'étais pas vraiment à ma place. Je ne me sentais pas légitime. Et même d'entrer dans une galerie, d'entrer dans un white cube, pour moi en fait, et même encore aujourd'hui, c'est violent. Je ne sais pas sonner une grande porte cochère haussmanienne pour qu'on m'ouvre et pour aller dans une galerie comme ça, traverser une grande cour comme ça et aller dans une galerie dire bonjour à la meuf ou au mec qui est là qui va me regarder un peu genre mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Celle-là... Moi, je ne sais pas, il y a un truc que j'ai toujours mal vécu là-dedans. Et je crois que le fait de me déguiser en Ligane, en fait, ça m'a aidée. Je ne voulais pas être une fille et je ne veux toujours pas l'être. Je voulais être un loup-garou, pouvoir aller dans la forêt et me transformer. En comptant au stylo bille l'histoire de la petite Karen Reyes, 10 ans, qui s'imagine loup-garou et décide de mener l'enquête après la mort de sa voisine, Émile révèle beaucoup de son histoire. À la fois un drame familial, témoignage historique et autobiographique, ce récit lui a pris 6 ans de sa vie. Mes pieds n'ont pas grandi parce que j'étais atteinte d'une forme sévère de scoliose. Je n'ai pas marché avant l'âge de 3 ans. Comme je ne pouvais pas faire mes premiers pas jusqu'à la table, comme un gosse de 2 ans normal et attraper un truc que je voulais toucher, je le dessinais. Je restais toujours au même endroit et je dessinais le monde autour de moi. Adulte, Émile enchaîne travaux d'illustration pour des magazines et job alimentaire de serveuse à réceptionniste. Mais le jour de ses 40 ans, sa vie bascule. Piquée par un moustique, elle est frappée par une méningite gravissime qui la laisse paralysée avec une fille de 6 ans à élever toute seule. Pendant sa rééducation, elle se scotche un bic à la main pour pouvoir de nouveau dessiner. A force de travail et de volonté, elle retrouve une partie de ses capacités. Le stylo à billes est un instrument merveilleux parce que je peux tracer les contours avec exactitude, ce qui n'est plus aussi facile qu'avant. J'ai donc utilisé mon malheur, celui de ne plus avoir la même dextérité comme une chance ou un remède. ça me permet aujourd'hui de sculpter l'espace avec beaucoup plus d'intensité. avec beaucoup d'intensité. Un de mes rêves, d'ailleurs, je vais le réaliser un jour, très certainement, c'est de faire un robot qui sera nommé vers la Molnar qui va travailler toutes les nuits comme un esclave en exécutant exactement ce que je veux. Il aura en mémoire tout ce que j'ai fait jusque maintenant et il va me faire une liste des choses que je n'ai pas faites. C'est-à-dire, il va retrouver la logique de ma démarche et il me proposera les choses que j'ai oublié de faire. Au Musée des Beaux-Arts de Rennes, une grande rétrospective réunit les œuvres de cette pionnière de l'art algorithmique sur plus de sept décennies. Un hommage à cette grande dame de 97 ans qui ne s'est jamais lassée d'explorer toujours avant tout le monde les possibilités infinies qu'offrent les nouvelles technologies. La géométrie, c'est tout ce qu'il y a d'humain. Ce n'est pas le bon Dieu qui l'a. Ce n'est pas tombé des cocotiers tout mûrs. Et puis c'est un instrument formidable à mettre de l'ordre. J'adore ranger les pullovers l'un sur l'autre bien alignés que ça fasse un par l'épipède j'aime la géométrie. Née en 1924 à Budapest en Hongrie, Vera Molnar est la fille unique d'un promoteur immobilier. Comme toutes les jeunes filles de bonne famille, elle suit des cours de musique. Elle joue du piano jusqu'à ce qu'un livre sur Albrecht Dürer, le grand peintre allemand de la Renaissance, décide de sa vocation. Artiste. En 1947, inscrite au Beaux-Arts de Budapest, elle y rencontre son futur mari, le mathématicien François Molnar et s'installe à Paris. Maman avait goût pour les arts un peu. Elle me voyait épouser un riche médecin et faire de la peinture comme ça dans une... Elle voyait que je vais continuer. Mon père, il voulait que j'épouse un de ses architectes histoire d'économiser les honoraires et avoir un architecte qui va lui calculer les tuyaux de déamètre en commun chers. Dans les années 60, les premiers ordinateurs font leur apparition. Vérin, qui jusque-là faisait de la programmation sans le savoir, les découvre dans un laboratoire où travaille son mari chercheur. En 1968, il y avait sans arrêt des manifestations. Tous les chercheurs étaient boulevard. Michel a défilé. Moi, j'étais seul au centre de calcul avec un technicien qui s'ennuyait. J'arrive, je vois sur mon... Mon... Enfin, je vois sur l'ordinateur un écran de visualisation. Je dis au technicien « Et c'est quoi, ça ? » Et il m'a dit, je cite, il m'a dit « Oh, c'est un nouveau gadget de IBM, c'est pour voir tout de suite ce qu'on calcule. Mais un gadget. » Dans les œuvres de Sanderovitch, la peau n'est plus une frontière et laisse enfin apparaître ce qu'elle cache. Avec ses corps augmentés, la sculptrice, vidéaste et performeuse met à jour ce qui est enfoui, nos fêlures comme nos organes. Celui-là, il peut voir plein de choses. Mais celui-ci aussi. Il peut y aller dans cette direction, mais il peut aussi dans le sens inverse. Ça, c'est l'objet le plus ancien ici. C'est une sorte d'autoportrait. C'est pas facile de parler avec ça. Je veux que quand les gens regardent mon travail, ils aient l'impression de peler leur propre peau. Ils comprennent que l'on fait partie de la nature et que rien n'est déguitant. On ne devrait pas avoir honte de la blessure. S'ils me coupent, c'est pas grave. Dans la société dans laquelle on vit, dans laquelle j'ai grandi et on a tous grandi, cette société occidentale, tout doit être stérile. avec sa liste de diplômes en biochimie longue comme le bras, elle se définit comme bio-artiste. Sa matière première, le tissu vivant. Dans son œuvre, phytothératologie, Spela a d'abord cultivé en milieu stérile des cellules embryonnaires d'arabettes, une plante souvent utilisée dans les labos pour son cycle de vie très court de six semaines. Elle a ensuite accompagné le développement de ses mini-plantes avec des hormones stéroïdiennes tirées de sa propre rine. Fruit de cette coopération homme-plante, un végétal mutant à la morphologie spécifique qu'elle a présenté au monde dans des faire-part de naissance choupinous. Quel joli bébé ! Un jour, en observant dans son microscope des stomates, ses orifices sur les feuilles qui permettent les échanges gazeux entre les plantes et l'air ambiant, elle s'est aperçue qu'elles ressemblaient à de petites bouches humaines. Elle a alors demandé à une personne qui sait lire sur les lèvres d'en décoder le sens. Waouh, waouh, waouh. Si les siècles passés ont été si focalisés sur les êtres humains ou sur le rapport entre humain et animal, les défis auxquels nous allons être confrontés vont faire appel à un genre de sagesse végétale. J'attends. C'est un comportement très végétal. C'est super végétal. En 77, après ses patins artistiques, Orland est viré de son poste de professeur aux Beaux-Arts. 32 ans plus tard, elle tient sa revanche. Son oeuvre, Le baiser de l'artiste, trône au musée Beaubourg dans l'exposition consacrée aux artistes femmes du 20e siècle. Il y a une élaboration et puis le passage à l'acte vient longtemps après. On ne se dit pas tiens, si j'embrassais les gens dans la rue, j'ai commencé à construire la sculpture, à faire cette sculpture et cet arrangement qui est comme un espèce de collage plastique et photographique. Et ensuite, le moment, on le vit comme un ouvrier spécialisé avec le plus de conscience professionnelle possible. Vous voyez, service soigné, vous conviendra. Pour dénoncer les clichés de la beauté féminine, Orland utilise la technologie numérique comme ici dans sa série des self-hybridations. Mais son chef-d'oeuvre, c'est son propre corps qu'elle modifie au bloc opératoire. Son appartement atelier au centre de Paris est un véritable musée du corps mutant qui retrace le fil de ses métamorphoses. Depuis ses débuts dans les années 60, Orland place son corps au centre de son oeuvre. Une vocation révélée dès son premier travail avec ses photos prises alors qu'elle n'a que 17 ans. À 17 ans, j'avais déjà été avortée plusieurs fois. J'avais vraiment une... Je crois que j'ai vécu ma vie dès le tout début de l'adolescence. Je n'étais pas avec un corps laid, et j'étais avec un corps jeune et de jeunes filles. Bien évidemment, on peut le trouver séduisant. Et c'est là-dessus que je jouais. Mais ce que j'essayais, c'est qu'il n'y ait plus la gestique habituelle qu'on nous apprend avec... Ah ! Ah ! Et puis, les déhanchements, les trucs, tous les trucs, toute la gestique féminine qu'on nous apprend pour séduire. Donc, j'essayais que ce soit des pauses rebelles, expressives, libres, différentes, mais qui n'empêchaient pas la sexualité. Je parlais de sexualité, je parlais de ma jouissance, je parlais du corps des femmes et de la jouissance des femmes. Donc, il n'était pas question de l'annuler. Polycopieur, polycopieur alcool, machine à polycopier, ronéotype et complète, ronéotype complète, import.io, innovation 2030 concours, combien de temps gardé, du château La Pointe 2007. C'est exactement ça, l'histoire de ce livre, c'est qu'on passe d'un truc à l'autre, c'est un peu de tout et n'importe quoi. Et si je le lis, moi, je vais savoir qui tu es ? Je pense, ouais. Si tu barres les mentions inutiles. En publiant l'inventaire complet de ses recherches pendant 10 ans sur le web, Albertine Meunier est l'auteur d'une autobiographie d'un nouveau genre. Tout commence en 2006, lorsque le géant du net lance le service Search History. Elle se met alors à compiler scrupuleusement ses données ou data qu'elle égrène sur le net. Réunie en deux volumes, ses 500 pages dressent un inventaire à l'après-verre, connecté. À la fois artiste et ingénieur, Albertine utilise sa double casquette pour mettre au point un logiciel qui permet à tous de télécharger ses recherches sous un format accessible. En 2014, avec Julien Lévesque, Albertine Meunier écrit le manifeste Data Dada. Son vœu, libérer la data de sa condition numérique. J'ai pris ma douche, papa douche, papa douche, plein de gros data louche, gaffa touche, gaffa touche. Gaffa, j'ai pris la mouche. Data louche, data louche, data, j'ai pris ma touche, papa douche, papa douche, plein de gros data louche. L'année dernière, elle sort l'album French Data Touch qui continue d'interroger nos usages du net met en chanson. On s'en fout de récupérer 5 euros ou 10 euros parce que j'ai donné 2 kilos de données. C'est plus cette idée de à quoi ça sert tout ça au-delà d'un ensemble de milliardaires. À qui profite le crime ? Avec sa dernière œuvre, la relique qui se régénère, elle conçoit une main qui ressemble à la sienne, entièrement composée de véritables cellules humaines. Sur une structure imprimée en 3D, elle dépose des cellules souches qui colonisent des alvéoles à la façon d'un corail vivant. Je voulais que ce soit à l'échelle humaine. Du coup, c'est le plus grand moule imprimé en 3D connu à ce jour pour faire évoluer des cellules. Tu peux voir où les cellules se sont développées. C'est un peu plus épais si tu regardes de près. Et dans les endroits les plus transparents, les cellules n'ont pas grandi. Elles forment un tissu cellulaire et certaines vont peut-être se transformer en os. Imprimées en hydrogel, une matière biodégradable qui se rapproche du cartilage, la structure est plongée dans une substance proche du liquide amniotique. Je devais utiliser des cellules cancéreuses. D'abord, j'ai refusé parce que ma mère est morte d'un cancer. Et puis, je suis rentrée chez moi, j'ai pris le temps d'y penser et je me suis dit « Et si j'avais celle de ma mère ? » « Je pourrais utiliser ces cellules cancéreuses ou ces cellules souches pour qu'elles se développent en cellules osseuses. Elles continueraient à vivre en dehors de son corps même après sa mort. » Ça a ouvert tout un champ de questions sur ce que ça signifie d'être en vie. History of Violence ce pourrait être le titre du film de sa vie. Dans ses performances, Regina José Galindo devient la cible. Née en 1974 à Guatemala City d'un père juge, elle passe une partie de son enfance à New York auprès de sa grand-mère médium et artiste. Avant d'utiliser son corps comme une page blanche, Regina José était poète mais les mots ont fini par lui manquer. En plaçant sa chair au cœur de son œuvre, l'artiste guatemaltec reprend la parole et le pouvoir. D'un point de vue formel, l'œuvre nécessitait que je m'incise le mot « perra » « chienne ». Il fallait que je fasse ce sacrifice douloureux pour pouvoir dire ce que j'avais à dire. Au Guatemala, il y a toujours eu beaucoup de violence et cette année-là, on a découvert une série de cadavres de femmes avec écrit au couteau sur leur peau « maudites chiennes » ou « morts à toutes les chiennes ». J'ai donc décidé d'affronter les faits et de prendre le pouvoir sur eux. Ils ne pourraient pas me faire ce que je m'étais déjà infligée à moi-même. Suite à un coup d'État orchestré par la CIA, le Guatemala plonge dans les années 60 dans une guerre civile qui va faire plus de 200 000 morts en 36 ans. Pour justifier la terreur sur la population et les actes de génocide à l'égard des peuples autochtones mayas, le pouvoir agite la notion d'ennemi intérieur, faisant de chaque Guatemala un criminel potentiel. Avec sa performance « Qui peut effacer les traces ? » primée à la Biennale de Venise en 2003, Régina Rosset rappelle l'implication des plus hautes autorités du pays, jouissant à l'époque d'une totale impunité dans ce conflit meurtrier. En 2013, le son de l'artiste ne fait qu'un tour. L'ancien président en dictateur Efraïn Rios-Mont, jugé coupable de crimes contre l'humanité, est finalement libéré pour vice de procédure. Galindo réalise la performance « Terre », une évocation des nombreuses fausses communes qui avaient été mises au jour pour la tenue du procès. Pour que ton corps, ton enveloppe matérielle soit un champ de liberté, il faut d'abord conquérir ta liberté de conscience. D'abord, tu t'émancipes par la conscience et ensuite, tu te libères dans toute ton existence. C'est la lutte primordiale. On a ce corps, qu'est-ce qu'on fait avec ? On se bat pour la liberté, pour ce qu'on pense être juste. Au festival Ars Electronica de l'INSS en 2020, Randa propose Bebsepta. Dans ce film, elle reconstitue dans un hangar le ballet permanent entre douaniers, contrebandiers et simples touristes au point de passage de l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. Mon père était inspecteur des douanes. J'ai grandi avec des repas de famille où souvent, il y avait des appels pour dire, « Tiens, tu viens tout de suite, ils ont trouvé tel kilo de drogue ou quelle tonne de drogue. » Les enfants ont joué entre nous, on faisait comme ça, « Allô ? » Ils ont retrouvé deux camillons de cocaïne. Pour chacune de ces oeuvres, Randa Maroufi s'appuie sur une importante matière documentaire. Soigneusement archivés dans son atelier parisien, ces morceaux de réel, dessins des contrebandiers représentant la frontière, photos prises sur place ou glanées sur Internet sont autant d'éléments pour concevoir les décors et les costumes. « Je fais 13 pas. Ensuite, j'ai fait 107 pas. Ensuite, il y a eu le guichet de police. Ensuite, il y a 114 pas avant d'arriver à la petite cabine de contrôle. J'ai estimé par la suite mon pas, il a fait combien de centimètres pour pouvoir calculer le passage de la frontière en centimètres. » « C'est comme si j'avais deux cœurs qui battent en moi. Le mien est celui de la terre qui a son propre rythme et qui pulse dans mon bras. L'œuvre que j'ai créée se passe à l'intérieur de l'artiste. Je suis la seule parmi le public à la ressentir. » 1993 1994 1995 1996 Sous cette petite cicatrice, Moon Ribas s'est fait implanter une puce qui lui permet de ressentir les tremblements de terre en temps réel grâce à un capteur connecté à un sismographe en ligne. Moon s'est donc doté d'un sixième sens, le sens sismique. Maintenant que je suis une cyborg, je ne me sens pas plus proche des robots ou des machines. En fait, je me sens plus proche de la nature et des animaux. On nous voit comme un truc de science-fiction ou doté de pouvoirs imaginaires, mais en fait, la nature, c'est déjà de la science-fiction. L'immortalité, par exemple, existe déjà dans la nature. Il y a cette méduse qui ne meurt jamais, qui se régénère encore et encore, ou cette lumière intérieure que certains poissons produisent, même voler. Il y a tant de choses que font les animaux qui peuvent nous inspirer. Danseuse et chorégraphe de formation, Moon Ribas veut promouvoir le cyborguisme comme un mouvement artistique. Je suis absolument fascinée par les bactéries, même les méchants qui causent les maladies infectieuses. Ce sont les plus sublimes formes de vie de la planète. L'artiste travaille autant en labo que dans son studio, où elle implante les bactéries les plus meurtrières dans des textiles. Avec son plaid imprégné de son propre staphylocoque ou sa veste contaminée par les microbes, Anna invite à réfléchir à la résistance aux antibiotiques, un des problèmes majeurs face aux pandémies. Il n'y a pas de bactéries gentilles ou méchantes. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises bactéries. Certaines bactéries sont pathogènes, d'autres pas, mais elles ne veulent pas nous faire de mal. Elles n'ont même pas conscience qu'on est là. Quand on pense aux humains qui abîment la Terre avec les industries et tout le reste, les bactéries ont moins conscience de ce qu'elles nous causent que nous, du mal que nous causons à la Terre. Donc là, c'est l'endroit où c'est la résidence d'artistes. Quoi de mieux qu'un kombucha pour faire de l'art qui pousse comme un champignon ? Fruit d'une symbiose entre des bactéries et des levures, cette membrane qui prend la forme de son récipient permet de transformer du thé en boisson fermentée. Pour Mimosa, c'est le partenaire idéal. Là, il y a un petit dé. Quand la membrane a recouvert tous les objets, on le lève, ça sèche, ça devient un peu comme du cuir. D'une certaine manière. Puis des fois, la membrane, elle mange tout, on ne voit plus rien. Puis quand elle est un peu cassée, on fait des greffes avec la peau elle-même. Donc c'est vrai, c'est un peu spécial. Et ça sent fort. Bah là, ça commence à fermenter. Puis souvent, il y a des petits asticots aussi, là. Mimosa et Char fait partie des artistes pour qui l'art est une discussion avec le vivant. Comme quand ces mixomisettes, les fameux blobs, s'emparent de ces magazines japonais. Mélangeant résine, liquide cosmétique, plantes médicinales, photos ou objets issus de l'industrie, ces tableaux organiques laissent la nature faire le boulot. Ainsi, dans cette installation, Mimosa fusionne soda et cire dépilatoire. La cire cosmétique, elle est brillante, nacrée, elle a les couleurs du corps, elle a une odeur particulière. C'est très élaboré. Par exemple, j'ai donné une fois à des enfants de la très belle peinture. Et effectivement, ça devient hyper sensuel aussi. Et c'était hyper jouissif pour eux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on donnait vraiment des matériaux de merde aux enfants. Et c'est comme ça qu'en fait, ils pensent que l'art c'est chiant. Toujours à la pointe des dernières tendances, en version sportswear spécial tennis ou en version pocket façon sac à main, le fun jab, contraction de l'anglais fun et de hijab, le vol islamique, prend la polémique qui secoue la France à rebrousse-poil. Depuis le début du projet en 2014, le personnage de Fardaouz développe des modèles de plus en plus élaborés. C'est une autre étape. 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 J'ai déjà eu des réactions au projet qui étaient assez violentes. Et j'étais presque étonnée. En fait, je suis assez naïve par rapport à ça parce que je suis tellement dans l'humour. Et puis la plupart des fun jab, ils sont animés en post-production. C'est des choses qui ne pourraient pas exister dans la vraie vie. Je suis peut-être dans cette approche cartoon où les choses n'ont pas le même poids que dans la vie réelle. Mais elles ont quand même un impact sur la vie réelle parce que c'est un monde parallèle qui est un espèce de miroir critique. De New York à Rabat, Myriam s'inspire des monstres de la télé-réalité comme les Kardashians pour développer son projet Fardaouz Fun Jab. Dans ses web-épisodes, son personnage de designeuse de voile est une businesswoman ambitieuse qui veut toucher les hijabistes, ces jeunes blogueuses qui portent le voile. « Si la police débarquait chez moi, on me mettrait à l'asile. Je serai arrêtée immédiatement. Avec tous les magazines que j'ai chez moi, tous découpés avec les bouches en moins, ils penseraient que je suis folle. Quand je les jette, je fais très attention. » Au cœur des années No Future en Angleterre, Linda Sterling a inventé un genre maintes fois imité, mais rarement égalé, le photomontage punk. « Je m'intéressais à tous les genres de magazines. Un jour, j'achète un magazine de cuisine et un magazine de mode. Puis je regarde du côté des magazines pour hommes. Il y en avait sur les voitures, les jardins. Il y avait des magazines porno qui étaient vraiment du domaine masculin. J'observais toutes ces images, genre Playboy, et je les confrontais à celles de Vogue. Je regardais la façon dont les femmes étaient représentées, et c'était comme si elles venaient de deux planètes différentes. J'étais terriblement intriguée par ce fossé entre les filles de Playboy et celles de Vogue. Et ça me fascine toujours. Élevée à Liverpool, Linda Mulvey débarque à Manchester en 1974 pour intégrer les beaux-arts. Issue d'un milieu modeste, Linda s'invente un avatar, Linda Sterling. Un prénom ni masculin ni féminin pour une artiste déjà révoltée par la question du genre. Aujourd'hui reconnue par les plus grandes institutions de l'art contemporain comme le Musée d'art moderne de Paris, qui vient de lui consacrer une exposition, elle continue de travailler le photomontage et se met en scène en se badigeonnant de maquillage ou de matières comestibles. Attirée par la performance et la danse, Linda Sterling réalise des vidéos mettant en scène un monde où les corps sont transformés et la femme toujours présente. À 66 ans, Kiki Smith n'est pas prête de raccrocher ses pinceaux. Présidente à temps partiel à New York, elle a conservé un studio dans le Lower East Side de Manhattan où elle a commencé sa carrière d'artiste en 76. Contrairement à de nombreux artistes contemporains, cette graveuse, sculptrice et dessinatrice revendique de mettre les mains à la patte. Mes œuvres se concentraient sur les orifices et tous ces fluides corporels qui en tant que femmes sortent de nous de façon incontrôlable. Quand j'ai atteint la ménopause, je me suis sentie comme si j'avais été empoisonnée par les hormones pendant 40 ans et que maintenant je pouvais redevenir un être humain. C'était un tel soulagement. Alors que certains artistes fondent leur réputation sur les portraits de nus, Kiki va beaucoup plus loin en pénétrant littéralement sous la peau. Fascinée par les mécaniques corporelles, l'artiste se donne beaucoup de mal pour représenter les organes internes, soulignant les différences entre l'anatomie des hommes et celles des femmes. En 87, Kiki expose 12 bouteilles étiquetées sang, sperme, salive et autres body fluids. Une œuvre parmi d'autres consacrée aux fonctions corporelles qui font de cet artiste l'une des ambassadrices de l'art abject, aux côtés de son pape Paul McCarthy ou du photographe André Serrano. Pour eux, rien n'est tabou et les interdits ne servent qu'à être transgressés. Les gens n'étaient pas particulièrement séduits par mon travail. Je me demandais « Pourquoi personne n'en veut ? » Et puis un jour, j'ai regardé et je me suis dit « C'est pas sorcier. » Qui voudrait de ce bazar sanguinolent ? Qui accrocherait des intestins dans son salon ? Oups, désolée. Mon téton vient de sortir. D'habitude je m'en fiche, mais à la télé. Avec ses sous-vêtements pour plus size, la couturière australienne Michaela Stark transforme les corps en rôtis bien ficelés. À 27 ans, cette artiste du body-morphing piétine les dictates de la mode en accentuant bourrelets et cellulites qu'elle sculpte tel Fernando Bottero in real life. Sa première palette, son propre corps avec ses rondeurs et ses poils qu'elle considère comme des accessoires de mode. Ses créations, pas piquées des capitons, lui ont permis d'intégrer pour un an la fondation Sarabande d'Alexander McQueen à Londres. Elle y a monté son atelier. Puisqu'on est là Michaela, c'est quoi pour toi le bourrelet parfait ? J'aime les bourrelets quand ils sont super extrêmes. Un des trucs que je préfère, c'est créer des corsets qui me font une taille extrêmement fine. Et voir le contraste entre la taille et le ventre. Parce que le ventre a l'air tellement plus gros. Et c'est ce vers quoi j'aime aller. Je le drape, je l'enveloppe, ou je mets mes mains dans le corset et je commence à jouer avec la chair, à la faire déborder. Pour moi, c'est ça, le meilleur bourrelet. À mi-chemin entre street food et street art, la plasticienne Lorca cuisine de vieux matelas abandonnés sur la chaussée. Une scie, quelques bombes de peinture et beaucoup de patience sont ses ingrédients. Et le trottoir, sa galerie d'exposition. Thunitone, certaines de ses recettes ont mijoté pendant plus de 9 heures. Aujourd'hui, on ne sous-pèse plus le coin de notre propre merde. On ne sait plus ce qu'on rejette de tout ce qu'on peut consommer. Alors qu'en fait, on retrouverait tous nos déchets devant notre porte. Je ne sais pas, nos déchets peut-être d'une année devant notre porte. Je pense qu'on prendrait conscience de notre consommation d'une autre manière. Si l'objet que tu jetais ou que tu cassais se mettait à dégouliner comme ça, qu'est-ce qu'on ferait ? Cette fois, c'est opération marée noire sur le trottoir. Une fois de plus, la victime est choisie au hasard. Un meuble télé échoué sur le bitume. Elle a des commentaires à faire, la dame. Elle disait qu'elle fasse ça sur sa porte à elle, mais pas par terre. Le jaune, déjà, c'est sympa. Le noir, moi, j'aurais préféré du rouge. Ah, comme du sang ! Vu qu'il est écorché, là. Ce qui m'intéresse, finalement, c'est d'exposer la trace, c'est d'exposer l'archive, c'est d'exposer les photographies, les vidéos, le récit de ces actions. Ce n'est pas de se cantonner à reproduire l'esthétique urbaine en intérieur, de déplacer simplement ces sculptures du dehors au dedans. Non, ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'histoire de ce travail, de se dire qu'aujourd'hui, je suis un individu qui part avec ces trois bombes de peinture dans la rue, qui érige des sculptures qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres cubes, que personne ne me fait chier et que, finalement, je les abandonne dehors et qu'elles partent aux éboueurs, quoi. Je vais explorer la relation très étroite qu'il y a entre la peau humaine et la technologie. Très souvent, notre peau aussi donne des informations. Je me suis demandé comment concevoir des systèmes de peau artificielle, appelons ça des vêtements, qui puissent communiquer du sens ou différentes informations. Architecte et créatrice de modes interactives, inspirée par le biomimétisme, Benaz crée Synapse en 2015, un casque futuriste qui s'illumine, s'ouvre et se ferme en fonction de l'activité cérébrale. Cette année, elle réalise Caress of the Gaze, un plastron imprimé en 3D recouvert de picots qui bougent comme un muscle en fonction du regard des autres, grâce à une petite caméra captant les mouvements des yeux, l'âge et le sexe de celui qui vous observe. Nos vêtements nous aideront un jour à étendre nos compétences, mais ils ne nous remplaceront pas. Au début, je m'intéressais aux artistes féministes conceptuels. En tant que femme travaillant avec la technologie, c'était important pour moi d'observer ça. Cette notion du corps féminin et comment le modifier en fonction du regard des autres. Je ne fais référence à aucun souvenir précis, mais je pense que c'est notre défi quotidien. Comment faire de l'art avec pas grand chose ? Depuis plus de 50 ans, la performeuse et plasticienne basque Esther Ferrer plaide la cause des femmes par l'humour et l'ironie. En l'an 2000 en Pologne, la lauréate du prestigieux prix Velázquez arme son public de ciseaux et de feuilles de papier. Au bout de cette action, on la retrouve comme souvent nue. Au début des années 70, les barricades de mai 68 sont encore fumantes et l'époque est à la libération des corps. Esther Ferrer fait du sien, auscultée, voire disséquée dans ses œuvres plastiques, la matière première de son travail. Elle écrit le livre des sexes, le livre des mains et des pieds. Mesurée centimètre par centimètre dans ses performances baptisées action corporelle, elle tourne en ridicule les stéréotypes qui pèsent sur les corps des femmes de tous âges. Parfois, ça m'arrive aujourd'hui de me mettre à poil simplement pour militants. J'ai dit voilà, je suis vieille, je suis moche, j'ai tout ce que vous voulez et j'ai le droit de me mettre à poil. Et vous avez le droit de dire que je suis ridicule, que je n'ai pas honte, que patati, que patata, c'est votre droit. Et le mien, c'est faire ce que j'aime faire.